Hello les amis, je fais ce vlog un peu à l'arrache, entre guillemets, je suis avec mon iPhone XR, j'ai une lumière quand même, mais il fait nuit donc il n'y a pas trop de lumière, donc voilà ça c'est pour les geeks parmi vous qui veulent faire de la vidéo, et j'ai un colis là, est-ce que tu me crois, est-ce que tu penses que j'exagère ? Si je te dis que ça, ça va changer mon année 2019, grâce à ce qu'il y a dedans, finalement, je vais pouvoir accomplir beaucoup plus de choses, ça peut résulter, en termes de résultats, je pense que ça peut me faire gagner des milliers d'euros sur 2019, rien qu'avec ce qu'il y a dedans, ça peut me faire gagner du temps, moins de frustration, belle promesse, c'est moi qui devrais vendre ce truc-là. Alors, ça vient d'une entreprise qui s'appelle Best Self Co, l'entreprise qui s'est lancée grâce à du crowdfunding, donc via Kickstarter, et ils font de la com mais en mode infopreneur, genre ils ne te lâchent pas les gars, et upsell, et upsell, et il y a encore des promos, il y a tout le temps des promos, bref, ils sont trop grands. Et j'ai trois choses ici qui vont vraiment t'intéresser, et en fait, je fais cette vidéo un peu à l'arrache et je voulais absolument la faire, parce que j'ai envie d'utiliser ça demain, et en même temps, je voulais vous en parler aussi aujourd'hui. Donc voilà, il y a trois documents, trois choses, Project Action Pad, Weekly Action Pad, et un 13 Week Roadmap. De quoi s'agit-il ? C'est comme des bloc-notes, mais formatés pour nous aider à atteindre des résultats. Donc je vais commencer par le Project Action Map. J'espère que tu as hâte de savoir ce qu'il y a dedans. Alors moi, j'ai étudié la question un peu avant d'acheter, donc je vais te le présenter comme si je savais ce qu'il y avait. Donc c'est écrit, « Ton cerveau extérieur pour réussir tes projets. » Et en fait, c'est la chose suivante. Ça se présente comme ça, on va voir si tu vois bien. Tu mets ta deadline, donc tu lances un projet, ok ? Tu lances un nouveau projet, tu mets ta deadline. Tu mets le nom de ton projet. Tu mets le résultat que tu veux atteindre, ok ? À la fin. Par exemple, pour ceux qui n'ont pas suivi, moi, je vais mettre du 26 janvier 2019. Projet sommet virtuel solopreneur. Et encore, je pourrais mettre début février. Et objectif, c'est avoir 2500 nouveaux abonnés sur ma liste d'emails. Et 5000 euros de CA. Et en fait, là, je vais mettre toutes les tâches, les actions que je dois mener, la date à laquelle ces tâches doivent être effectuées, et quand c'est effectué, je coche. Donc, à chaque fois qu'on lance un nouveau projet, au lieu d'utiliser toutes les applications, j'aime bien les applications, le smartphone et tout, mais mettre sur papier, c'est clair. Vous le voyez comme ça, c'est tout le temps devant vous, alors qu'un smartphone, il faut ouvrir le truc. Donc, je vais utiliser ça pour lister toutes les tâches. Et en réalité, il va falloir que j'utilise au moins 5, 6, 7 pages parce qu'il y aura trop, trop de pages. Le sommet virtuel, c'est l'un des plus gros projets que je vais faire. Ici, j'aime bien cette barre-là, comme une barre de chargement. En fonction de ton progrès, tu coloris les cases. Et là, c'est un espace vide. Donc, voilà, moi, je vais décliner ça en plusieurs parties pour vraiment utiliser ça au top. Donc, ça, c'est top parce que quelquefois, on se lance dans des projets, on oublie certaines tâches, on se dit, ah, mais ça, je vais m'en souvenir, et on ne s'en souvient pas. Et puis, quelquefois, on se souvient de ces tâches et on se dit, je vais le faire, je vais le faire. Mais en fait, on oublie de les faire. Premièrement, c'est qu'on oublie même qui avait cette tâche à faire. Et le deuxième problème, c'est qu'on oublie de faire la tâche. Ça, c'est le Weekly Action Pad que j'avais oublié, que j'avais commandé. Donc, c'est… Alors, ça, ça fonctionne par projet. Ça peut être un projet qui dure 3 mois, 6 mois, 2 ans, par exemple, écrire un livre. Ça, c'est chaque semaine. Alors, il y a quoi dedans ? Il y a tous les dimanches ou les week-ends, on note toutes les tâches de la semaine. Et puis, on peut rechanger, s'adapter au fur et à mesure. La priorité, est-ce que c'est une grande priorité, moyenne priorité et petite priorité ? De quel projet s'agit-il ? Et la tâche, date d'échéance. Ça, j'aime beaucoup, le temps qu'on estime que ça va prendre. Souvent, on sous-estime ou on surestime. C'est-à-dire, on se dit, allez, je vais faire ma compta. On se dit, oh, ça va me prendre 3 jours. Et en fait, ça prend juste 2 heures. C'est juste qu'on a la flemme de le faire. Ou quelquefois, c'est le contraire. On se dit, oh, ça, c'est vite fait. Et en fait, on ne le fait jamais, on ne le fait jamais. C'est là qu'il faut que je regarde. On ne le fait jamais parce qu'en fait, ça prend beaucoup plus de temps. Là, le END, je ne m'en souviens plus. Il va falloir que je regarde. Ça doit être en cours ou etc. Il y a un guide, il y a un tuto. Et puis, la fin, c'est si on l'a effectué. Donc, ça, ça va aussi m'aider. Donc, vous allez me dire comment je vais m'en sortir pour faire ça et ça. Et j'ai mon autre agenda. Je vous ferai un vlog complet sur tout mon système d'organisation. Et j'ai aussi ça. Alors ça, je suis très visuel. Donc, pour moi, c'est important. Et donc, c'est une sorte de calendrier qu'on peut écrire au feutre et qui s'efface sur 13 semaines. Vous connaissez mon concept des 12 semaines. Ça, c'est 13 semaines. C'est-à-dire, je me fixe un gros objectif. Sur 13 semaines. Et chaque semaine, je mets le jour et je mets si j'ai effectué ou pas. Et à la fin, je me mets quel cadeau je me donne si je réussis ça. Ça, ça peut être boire 5 verres d'eau par jour, aller au sport. Ou ça peut être des projets, le même projet que ça. Ok ? Que ce que je vous ai montré au début. Mais le truc d'avoir ça visuellement devant nous tout le temps, je vais le mettre à côté de mon bureau, ça n'a pas le même effet. Ok ? Voilà, voilà. Ça, c'était mon shopping du Black Friday qui est enfin arrivé. Je voulais acheter un autre truc, mais ça coûtait un peu plus cher. Ça faisait beaucoup. C'était comme des agendas de 3 mois. Ok ? Et là, ça aurait coûté trop cher parce qu'il aurait fallu en prendre 4. Et en fait, j'ai déjà un agenda. Donc, il ne faut pas que j'abuse trop. Je vais aussi acheter un autre agenda mensuel cette fois, un Moleskine que j'ai en tête, là, que je suis allé voir tout à l'heure à la FNAC. Bon, quand j'en parle comme ça, c'est peut-être un peu too much. Mais en fait, il faut que je gère mes projets, que je gère les projets de mes clients. Si je ne mets pas tout ça à plat, je ne vais pas m'en sortir. Donc, il faut que je m'organise. Et à partir d'un certain niveau, si on ne s'organise pas, on peut être bon, intelligent, tout ce que vous voulez. Si on n'est pas assez productif, on n'atteint pas nos objectifs. Mais ça rime. Allez, les amis, je vous dis à très bientôt. Laissez un commentaire. Aimez la vidéo. Abonnez-vous, posez vos questions. Vous savez tout le truc. Et puis, j'ai hâte de partager de nouvelles vidéos avec vous très bientôt. Allez, ciao les amis.